Brice Rangé-Nassoul, focus sur le potentiel minier de Madagascar. Les ressources minérales des territoires de l'association Bézré-Bac dans le sud-est a fait l'objet d'une conférence débat samedi dernier à Andjefana Mouzanar. Des précisions ont été apportées aujourd'hui par l'expert en géologie Brice Rangé-Nassoul. La conférence qu'on a réalisée samedi dernier en fait ça concernait, c'était une association qui s'appelle Bézré-Bac qui regroupe les 16 districts du sud-est qui m'ont invité à présenter justement les potentiels miniers de la région du sud-est. Notamment donc je vais en être décrit où sont exactement les potentiels qui sont connus dans cette région. Donc l'association m'a invité à présenter pendant toute une demi-journée auprès des gens originaires du sud-est. Donc c'est le potentiel. Je n'ai pas la première conférence que vous avez tué. Quel est votre objectif justement à traverser ? Merci pour la question parce qu'elle est pertinente. Effectivement, l'objectif elle est très simple. Actuellement dans les pays développés, notamment en Chine, c'est qu'on rend les gens actionnaires de toutes les activités économiques. Donc si on prend l'exemple du secteur minier, je propose pour le secteur minier de Madagascar qu'on fasse appel, et donc je fais appel à aller par Madagascar pour leur dire qu'il faudrait que la population soit actionnaire de toutes les exploitations minières qui existeraient dans ce pays. Comment ça va se faire ? Évidemment, c'est là que rentre en question nos démarches actuelles. C'est que dans un premier temps, il faut apprendre aux Madagascar les potentiels de chaque territoire où ils sont. Je prends l'exemple très simple de ce grand embouteillage problème d'embouteillage ici à Tana. Quel est le lien qu'on peut faire avec ? C'est tout simplement tous ces gens qui sont originaires des provinces qui sont là. Imaginez qu'ils savent quels sont les potentiels sous leur terre, d'où ils viennent. Vous croyez qu'ils vont tous rester ici. Il ne faut jamais rester là. Ils vont aller rentrer chez eux pour exploiter les mines qui sont là-bas. Donc déjà, ça va résoudre indirectement le problème du pays. Donc maintenant, le problème social et économique actuel, on parle beaucoup de développement durable. Le développement durable implique trois pôles économiques et sociaux qui doivent être la base avant de parler environnement et développement. Donc moi, je propose que si on développe ce programme enseigné aux Madagascar par territoire, leur potentiel, ça nous permettrait justement d'évoluer dans un cadre réellement de développement durable du pays parce que les gens vont réellement avoir le pouvoir économique parce qu'ils vont avoir de quoi manger. Donc voilà l'objectif de cette issue. À chaque passage au pays, Brice Rangé-Nassoul effectue des conférences ou dispense des formations sur les potentialités minières du pays. Quels en sont les objectifs ? Non, parce que tout simplement, de toute façon, les ruées, les gens, ils viennent. Regardez les avions. À chaque semaine, les avions sont remplis d'étrangers qui viennent à Madagascar. Pour faire quoi ? Ils ne s'intéressent qu'à nos mines en général. Donc pourquoi pas nous ? On ne s'intéresse pas à nous. Donc pour parler de ruées, déjà, il y a une ruée qui vient actuellement. Mais pourquoi ne pas organiser, faire en sorte que ce soit nous malgages qui profitons de nos ressources d'abord avant de faire venir les étrangers ? De toute façon, le développement d'économie sociale et solidaire qui est en pleine expansion actuellement à l'étranger, c'est très simple. On rend toujours actionnaire la population et c'est après qu'on fait appel aux investisseurs étrangers pour devenir co-actionnaire avec la population. Donc je ne vois pas du tout le risque de jouer. C'est juste une question d'organisation et une question de conviction, savoir quant à l'équipe. Selon ces dires, les ressources minérales du pays ne risquent pas de s'épuiser. Toutefois, l'exploitation peut entraîner une dégradation de l'environnement.